Comment ils vont en métiphosie ? Il y a une équipe sur le plateau là qui laisse pas indifférent en général. Et cette équipe c'est ASF1. Et ouais je parle bien de la Scuderia Ferrari. Mais oui tu sais Ferrari, l'équipe qui fait que quand t'es petit tu crois qu'une Formule 1 c'est une Ferrari. Tellement c'est une marque forte dans ce sport. Et chez Ferrari depuis le début de la saison on a non seulement un beau duo mais on a aussi un beau duel. Parce qu'au moment de l'annonce de son transfert chez Ferrari, tout le monde a placé directement Carlos Sainz au poste de numéro 2. Et euh... On a parlé un peu vite non ? Allez on en parle. Et abonne-toi si tu kiffes ce rouge là. Abonne-toi. Bon alors Charles Leclerc. Comment il s'est retrouvé là notre petit prince de Monaco ? Bon Charles c'est une histoire un peu complexe en fait. Et pour partir de la base, son père c'était un ancien pilote de F3 et sa mère elle est coiffeuse. Donc il est pas issu d'une famille particulièrement aisée. Il va commencer le karting à 5 ans sur le circuit de Brignol dont le propriétaire est le père de Jules Bianchi. Jules Bianchi vous vous en souvenez peut-être, ancien grand espoir français de F1, malheureusement décédé à la suite des blessures contractées lors d'un accident avec une grue au Grand Prix du Japon 2014. Jules Bianchi c'était aussi le parrain sportif de Charles Leclerc puisque c'est lui qui veut lui faire intégrer la société All Road Management qui est en fait la société de management de Nicolas Todd. Ah ça vous dit un truc Todd ? C'est normal. Parce que Nicolas Todd c'est le fils de Jean Todd, l'éminent président de la FIA qui d'ailleurs arrive à la fin de son mandat. Le réseau les gars ! Le réseau ! Charles il va donc se lancer en karting au plus haut niveau où il va se retrouver face à des adversaires de talent et de potentiel comme un certain Max Verstappen. D'ailleurs on a vu quelques petits prémisses de la rivalité là avec ce genre d'extrait. Et ouais les mecs n'ont pas changé en fait parce qu'aujourd'hui là vous ne les voyez pas ensemble parce qu'ils ne se battent pas avec des voitures aussi compétitives. Mais en 2019 on a eu droit à des petits moments de cinéma comme ça et ça ça n'a pas de prix. Il va commencer la monoplace en 2015 avec le championnat Alps où il va finir vice-champion et surtout il va participer au Grand Prix de Macao, le fameux, où pour la première fois il va piloter une voiture de GP3. Pour rappel le GP3 c'est la F3 de l'époque et c'est à partir de là que ça va s'accélérer en fait. En 2016 il commence le GP3 donc la F3, il remporte le championnat. En 2017 il est titularisé chez Préma en F2, il remporte le championnat. Et en général quand vous avez un pilote qui gagne le championnat de F3 et qui gagne le championnat de F2 à chaque fois sur la première saison, bah faut les amener en F1. Parce que dans le jargon on appelle ça des cracks. Et c'est ce qui va se passer. Mais avant de repartir sur la Formule 1, je rembobine un peu. Parce que comme son mentor Jules Bianchi, Charles Leclerc il va intégrer la Ferrari Driver Academy en 2016. Et il va devenir pilote de développement de Ferrari et de Haas. Quoi ? Haas ? Bah oui Haas. Et oui parce que Haas c'est un client mais c'est aussi un partenaire de Ferrari. Et en 2016, Haas ça marchait pas trop mal hein. Mais retournons à nos moutons. En 2017 il est annoncé pour 2018 chez Sauber. Et il va faire un début de saison d'apprentissage avant de bien montrer l'écrou et de ratatiner son coéquipé de l'époque. Et en fait on savait que Charles Leclerc il était proche de Sergio Marchion, le président de Ferrari à l'époque. Et donc il y avait pas mal de rumeurs qu'il annonçait chez Ferrari pour 2019. Mais on avait vraiment du mal à y croire parce qu'on se disait Ferrari c'est pas du tout le type d'écurie à mettre un jeune comme ça, sans palmarès, sans rien dans sa voiture. Parce que voilà, tu regardes le duo 2018, Vettel et Rikkonen, en termes de palmarès, y'a du répondant. Et donc Leclerc va être annoncé chez Ferrari et à partir de là, une star. Je peux vous dire que moi je l'ai croisé dans le paddock à Abu Dhabi en 2018. Le mec c'était, il y avait des mouches autour de lui quoi. C'était un truc de fou. Du coup en 2019, chez Ferrari, qu'est-ce qui se passe ? Bah globalement il va exploser Sébastien Vettel, il va faire 7 pôles et 2 victoires. Même si sa voiture était globalement illégale. Mais bon on en reparlera une autre fois. Ce qui est important ici en fait les gars, c'est qu'en 2019 Charles Leclerc il va montrer un caractère, un caractère de racer. Il va montrer que faire la course avec lui c'est pas comme faire la course avec Valtteri Bottas. Avec tout le respect que j'ai pour Valtteri Bottas, désolé Valtteri tu n'as rien demandé mais là t'es le bon exemple. Donc 2 victoires. Et quelle victoire ! La première déchirante au lendemain du décès de son ami Antoine Hubert sur la piste. Et une autre magnifique devant les typhosiers à Mouna. Le problème c'est qu'en 2020 cette voiture elle va avoir un moteur bridé, étant donné que, comme on l'a dit, la voiture 2019 respectait pas forcément les règles et que la FIA a décidé de sévir. En 2020 Ferrari termine P6 au championnat. Bref c'est très dur. Et oui mais en 2021 ça va beaucoup mieux pour Ferrari puisque l'équipe se bat pour la 3ème place du championnat. Mais surtout Charles il a un nouveau coéquipier. Et ce petit nouveau là, bah c'est Carlos Sainz. Bon Carlos c'est un profil un peu différent. Tout simplement parce que comme son nom l'indique, il est le fils de la star mondiale du rallye, Carlos Sainz Senior. Donc c'est un enfant du sport auto. Pour info il est de 94, le clair est de 97, donc il est un peu plus âgé. Comme Charles et comme tous les pilotes qui commencent par le kart. Maintenant vous le savez puisque je l'ai répété 377 605 fois depuis que j'ai commencé les vidéos et que je parle des pilotes et un peu de leur historique. Donc lui très tôt il va intégrer la filière de jeunes pilotes Red Bull. Il va commencer en monoplace en formule BMW en 2010. Et ensuite il va commencer la formule Renault 3.5 qui est un championnat plutôt coté à l'époque. On parle de 2012. Et ce championnat il va le gagner devant un mec qu'on connait plutôt bien puisqu'il s'agit de Pierre Gasly. Carlos il va commencer la F1 en 2015 chez Toro Rosso. Aux côtés d'un pilote dont vous connaissez le nom puisqu'il est leader du championnat du monde en 2021. Je parle bien de Max Verstappen sauf qu'à l'époque il a 8 ans. Bon il a 17 ans mais bon c'est pas très vieux non plus. Globalement il fait une bonne saison. C'est souvent serré avec Max même s'il se fait un peu dominer. Donc il va courir avec Toro Rosso jusqu'en 2017. Et il va quitter le giron au Red Bull pour aller chez Renault en 2018. En 2018 il va faire une saison correcte mais pas incroyable étant donné qu'il va se faire dominer dans les grandes largeurs par Nico Hülkenberg. Et en fait en F1 Carlos Sainz même si sûrement il a de très bonnes relations avec lui. C'est un peu la vicosse de Daniel Ricciardo. En termes de transfert. Je vous explique. Parce qu'en 2018 Carlos Sainz il va un peu se faire sortir comme un malpropre par Renault pour préparer l'arrivée de Daniel. En 2019 Carlos part donc chez McLaren pour remplacer Fernando Alonso. Où il va courir aux côtés de Lando Norris. Lando Norris qu'il va bien 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 exploser d'ailleurs. Soit dit en passant. Et ouais puisque la première année Carlos Sainz il va faire P6 au championnat contre P11 pour Norris. Et en 2020 il nous refait P6 alors que Norris c'est P9. Donc le mec est bon quand même. Le truc à noter c'est que McLaren en 2020 va annoncer l'arrivée de Daniel Ricciardo qui veut quitter Renault. Et donc Carlos bah... Ciao ciao. Le mec joue aux chaises musicales en fait. Parce que comme on le sait en 2021 il court chez Ferrari. Bon c'est pas un secret les gars. Ferrari en 2021 ils ont les dents qui rayent le parquet. Pourquoi ? Bah parce que la dernière fois qu'ils ont remporté un titre c'était en 2008 les gars. En 2008. Leur dernier champion du monde c'est Kimi Raikkonen. Celui d'avant c'était Michael Schumacher. Vous vous rendez compte ? On l'a dit c'est l'écurie qui incarne la Formule 1. C'est pas possible. Et en 2019 ils avaient une bonne base de voiture pour revenir. Mais à cause de ce qui s'est passé au niveau de la légalité. Bah en 2020 on a régressé. Et depuis bah on rattrape. Et donc comme on le voit petit à petit ils sont en train de revenir aux affaires. Ce problème de moteur avec le temps il se résout. Puisqu'en 2021 on a amené une évolution. Et là en cours de saison on continue à améliorer cette unité de puissance. Et on voit que tout ça ça leur permet de se battre pour P3 au championnat. Ce qui est quand même une sacrée amélioration étant donné que l'an dernier c'était P6. P6 c'est chaud. Et depuis la Russie pour Leclerc et la Turquie pour Sainz. On a installé un nouveau système hybride dans cette Ferrari. Donc ça a amené à de l'optimisme. De l'optimisme tel qu'on s'a amené Mathia Binotto à dire que potentiellement il pourrait se battre pour des podiums sur chaque course jusqu'à la fin de la saison. Pas mal. Moi je demande à voir. Donc clairement on est sur un objectif 2022 pour eux. Et on veut comme tout le monde on va pas se le cacher. Profiter de la nouvelle réglementation pour être champion du monde. Sauf que pour que ça marche en 2022 il faut trois choses. D'abord il faut sortir une voiture qui soit efficace au niveau aéro. N'oublions pas que quand il y a des nouvelles réglementations c'est possible de se rater. Ensuite il faut un bon moteur. Donc un moteur puissant mais surtout fiable. Ce qui devrait être ok étant donné que le moteur de l'an prochain c'est le même qu'aujourd'hui. Et attention à ce niveau là parce qu'on est sur une dernière ligne droite là. Le moteur après 2022 il est gelé jusqu'en 2025-2026. Donc là on est time. Et troisième et dernier point. Il faut un duo de pilotes qui soit efficace non seulement sur la piste. Mais aussi au niveau technique. C'est aussi ça que j'aime Réphane les gars. C'est que dans une équipe on a un duo de pilotes qui courent ensemble pour l'équipe. Mais aussi et surtout qui courent l'un contre l'autre. Ton coéquipier c'est ton premier adversaire. Et si tu perds contre lui bah tu perds du crédit. Et inversement. Bref on a un duel dans un duo. Et ça c'est intéressant. Et ouais parce qu'on a un vrai duel en 2021 les gars. Carlos Sainz lui qui avait été appelé, annoncé comme un numéro 2. Bah il montre qu'il est pas là pour rigoler en fait. En tout cas après 16 courses si on jette un oeil au stat. On voit que Ferrari est 4ème du championnat à 7 points et demi de McLaren. Au championnat pilote nos deux amis sont P6 et P7. A 0,5 points d'écart les gars. Toujours plus serré quoi. Et qui est devant ? Bah c'est pas Charles Leclerc. C'est Carlos Sainz. Donc l'histoire de numéro 1, numéro 2 là. On est sur un vrai duel et on a un duo qui est performant. Nous on va regarder ça plus en détail si vous voulez bien. Vous voulez pas ? On va le faire quand même. Ok ? Bon. Alors Sainz en moyenne il est P8 sur la grille contre P6 pour Charles Leclerc. Et en course ils sont tous les deux P6 en moyenne. Donc c'est très très serré. Après chaque pilote a un peu sa spécialité. On voit que Sainz fait 3 podiums contre 1 pour Charles Leclerc. Et Leclerc fait 2 pole position contre aucune pour Carlos Sainz. Et au final si vous regardez le championnat. Parce que c'est un peu ça juge de paix. Bah nos deux pilotes ils se valent grave. C'est un vrai combat. En tout cas c'est plus serré qu'on le pensait. Et c'est de bonne augure pour Ferrari. Mais du coup. C'est qui le meilleur ? Alors premièrement je trouve que c'est très bien ce qui se passe. Parce que pour moi on a pas été correct avec Carlos Sainz. On l'a directement catégorisé comme faire valoir de Charles Leclerc. Alors que rien ne s'était encore passé. Et je trouve ça non seulement impertinent. Mais un peu nul et à la limite du manque de respect. Et Carlos il prouve qu'il est là. Parce que Carlos il a une grinta. Il a envie de montrer que son père c'est pas le seul Sainz qui peut être champion du monde. Il est doué. Il est constant. Il est sérieux. Et il montre qu'il va falloir compter sur lui. Parce que je vous le dis. Les dirigeants de Ferrari. Ils ont la boîte de Doliprane sur la table de chevet. Parce qu'eux aussi ils pensaient qu'il allait se ranger. Mais c'est ça qu'on veut voir. Une équipe avec deux pilotes qui se battent. Deux pilotes qui se nivellent par le haut. Deux pilotes qui collaborent dans leur duel. C'est ça qu'on veut voir. Alors après vous ne méprenez pas. Si un jour ils se battent pour un championnat ça sera très dur. Parce que Sainz c'est un battant. Et Charles leclerc c'est pas un tendre malgré les apparences. Ça va pas rigoler tous les jours. Mais c'est ça la formule. Donc pour retourner sur la comparaison. Je pense que Charles leclerc est un peu plus rapide. Notamment en qualif. Je pense que sur cet exercice. Et d'ailleurs on le voit au niveau des résultats. Il y a deux places d'écart en moyenne sur l'année. Sainz manque un peu de rapidité et de constance pour rivaliser avec Charles. Mais ils sont plus proches en course. Et il faut pas oublier que même si Sainz est là depuis plus longtemps. Charles a une petite expérience supplémentaire. Quand il s'agit de se battre aux avant-postes. Même si c'est quelque chose qui est relativement marginal. Et qu'on prendra pas forcément en compte énormément dans le calcul. Au niveau technique je pense qu'ils apportent tous les deux quelque chose d'intéressant. Leclerc ça fait plusieurs saisons qu'il est là. Donc il connait cette voiture. Il connait cette équipe. Et Sainz c'est pas un mauvais metteur au point. Et c'est ce que Ferrari cherchait. Puisque Vettel on le sait. Il est très très fort au niveau technique. Donc moi je suis très content parce que Ferrari c'est une équipe que j'aime bien. C'est une belle équipe. C'est une équipe qui mérite d'être devant. Et je pense que ce duo va performer dans le futur. Parce qu'on a deux mecs qui ont la dalle. Avec certes un pilote plus rapide intrinsèquement avec Charles Leclerc. Mais un travailleur et un pilote plein d'ambition avec Carlos Sainz. Et étant donné que de manière générale le travail paye. Je peux vous assurer que cette pointe de vitesse il va la trouver. N'oubliez pas que Sainz c'est sa première année avec Ferrari. C'est pas facile. Donc sincèrement ce qu'il fait avec Charles Leclerc qui est là depuis longtemps. Et qui est aussi un des pilotes les plus rapides du plateau. C'est exceptionnel en fait. Donc non. Aujourd'hui Carlos Sainz n'est pas meilleur que Charles Leclerc. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. En tout cas ils sont très proches à tous les niveaux. Et c'est tout ce que Ferrari pouvait imaginer de mieux. Après certains diront. Il est devant au classement. Donc il est meilleur. Moi je dirais on va attendre la fin de la saison. Et puis après classement, talent. Est-ce que seul le résultat compte ? C'est une vraie question. Du coup meilleur ça veut dire quoi ? Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un pouce bleu. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce duo. Ce que vous pensez de ce duel. Qui est le meilleur ? Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez ciao.